Et donc Strasbourg, ça va faire 7 ans, tu me dis, en 7 ans, quels sont les deux meilleurs joueurs à qui tu as évolué au Racing ? S'il fallait en choisir deux ? Deux ? Deux meilleurs joueurs... Il y avait beaucoup de joueurs très bons, mais les meilleurs joueurs, je veux dire, au niveau esprit, tout ça, il y a Coco Martins, on va dire, et puis bon... Je veux dire, aussi Teddy qui m'a laissé des bons souvenirs. Et en dehors du terrain, avec qui tu tendrais le mieux, on parlait de Ulrich Le Pen, non ? Ouais, avec... Avec Renaud Coad, un ancien qui passe... Voilà, un Lyonnais... Il y est déjà passé, Renaud... Ouais, ouais, on avait un petit cercle, ouais, les anciens un peu, parce que bon, les jeunes, on n'a pas le même délire que les jeunes, on va dire, maintenant. Et s'il fallait retenir ton meilleur souvenir, pour l'instant, du Racing en 7 ans ? C'est la Coupe de la Ligue, ouais, ouais. T'en as souvent parlé, alors, je veux faire comme les autres, je vais te demander aussi ce coup franc-là. Comment ça se fait que ce soit toi qui le tire, alors qu'à la bas, t'es quand même un défenseur ? T'es pas vraiment un grand buteur ? Tu ne vas pas me contredire là-dessus ? Non, 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 je ne suis pas un grand buteur. Et à un moment aussi important du match, est-ce que vous êtes disputé pour le ballon, ou c'était fixé sur toi ? Non, c'était une frappe de loin, c'est le moment où j'ai senti que c'était pour moi, quoi. Ça, on ne peut pas dire, c'est des moments comme ça qu'on sent, on dit, bon, allez, c'est pour moi, quoi. C'est vrai qu'une semaine avant, j'ai failli marquer, on va dire, contre Lille, une frappe à peu près pareil, même un peu plus loin. Et c'est vrai que quand j'ai pris le ballon, j'ai dit que c'est moi qui frappe. Au début, c'était Mamadou qui voulait frapper. D'accord. Et là, j'ai dit non, c'est pour moi. Et ça allait au fond. Voilà.